salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation des un colis reçu pour la chaîne tout simplement c'est le colis du mois de décembre donc un grand merci à toi dans la caméra n'est pas droite un grand merci à toi christophe pour le colis et il y a encore des trucs assez surprenant dedans j'adore 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 alors on va commencer tout de suite avec ça tu m'as mis ça dans le colis donc je suis super content donc quatre petites citroën c3 aircross norev donc à chaque fois il y a une finition différente je vais pas m'amuser à les ressortir vous avez bien entendu parce que je les ai déjà sortis pour faire la séance photo des boîtes donc pour vous montrer voilà c'est ça reste la citroën c3 aircross franchement super beau la petite version alors attend un deux trois quatre cinq cinq versions différentes et là j'en ai quatre voilà donc ça c'est la version blanc la deuxième version gris je dirais par déduction la grise à moins que ce soit celle là la grise n'est pas la même version là on sait qu'on a la version bleu par déduction bleu oui orange donc il n'y a pas de orange blanc sable ça pourrait être la sable celle ci pourrait être la sable assez sympa ouais j'aime bien moi j'aime bien et celle ci donc là quand tu me les a offert je dis ça se trouve je les ai déjà et en fait non pas du tout je les avais pas parce que ça c'est la première édition j'ai l'impression que c'est une des premières éditions à 2017 et moi j'avais du 2000 je fais un accro dans la boîte là voilà j'avais du 2000 2020 je crois 2019 ou 2020 sans mes boîtes en tout cas super sympa c'est d'une rêve je ne l'ai peut-être pas précisé merci à toi christophe pour ses quatre magnifiques nos rêves hop là on change de fabricants on retourne chez hotwills qu'il faut le dire tu m'envoie pas mal de hotwills alors c'est la shopter chase un camion invention hotwills je sais pas s'il était livré avec une remorque ou pas ça c'est pas trop ma tasse de thé les inventions mais c'est sympa toujours à présenter et d'avoir mon point de vue donc là j'aime bien l'esprit le blanc là un petit peu cassé sur la la voiture plutôt sympa voilà je sais pas pourquoi il ya une sortie au dessus là un peu plus clair j'ai pas du tout j'ai pas du tout du tout hop une petite dodge challenger s rt8 de 2008 pour celle ci elle est excellente condition excellente condition donc voilà sympa alors celle ci je pense qu'en la rangeant je vais je vais voir que je l'avais déjà c'est fort probable je me demande si elle n'était pas issue d'un pack de 5 celle ci je pense que oui alors là on a deux petites cars alors c'est pas des alors c'est des cars c'est des cars on va pas dire c'est pas mais c'est pas celle que vous avez l'habitude de voir celle ça sont full celle ci elles sont full plastique donc full 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 plastique alors je sais pas du tout avec quoi ils étaient vendus peut-être avec un un jeu quelque chose je sais pas du tout avec quoi elles étaient vendus parce que c'est pas les cars en métal qu'elles sont plus petites en taille elles sont regardez par rapport à la hot wheels voilà on est on est un peu plus petit en taille parce qu'en alors c'est quoi ça c'est une ford j'irai avec les lignes voilà et ça c'est une cad cadiac voilà très sympa en tout cas je les avais pas en version plastique ça c'est sûr en version cars métal je les ai je les ai dans la vraie collection ensuite qu'est ce qu'on a on a un blister archi connu archi connu du zamak zamak édition ford mustang coupé 67 elle va content de la voir l'avoir une nouvelle alors celle ci j'ai eu trois quatre cinq fois mais là il va vraiment falloir que je la lose là en plus elle est toute seule dans son blister je pense que là après la vidéo je vais je vais l'ouvrir et je vais la lose et parce que je crois pas l'avant en loose je vérifierai quand même avant de l'ouvrir on a des inventions hot wheels alors celle ci s'appelle comment club mathel bon ok voilà c'est énorme le capot à l'avant c'est voilà alors carrosserie en plastique châssis en métal de sortie d'échappement en dessous à voir voilà pour la puissance là on a une petite fille deux chevaux deux chevaux deux chevaux citroën deux chevaux willy hop là deux fois deux fois le téléphone qui sonne hop allez on continue je suis plus j'en été on va finir la vidéo avec une petite ferrari 575 gtc hot wheels celle ci je l'avais pas bon c'est dommage elle est en état de jeu j'aurais bien voulu l'avoir en super état parce que je l'avais pas mais bon c'est pas grave hop c'est comme ça hop là allez on fait un peu de place parce qu'il y a des trucs là on a un petit volkswagen baja my store c'est même pas marqué volkswagen en dessous bill stein avec le pot d'échappement ça c'est sympa pour aller dans les dunes c'est cool j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien 535 i willy c'est pas la plus jolie des bm mais voilà c'est bien de l'avoir je me montre si je l'avais déjà pas hop là on va aller vite parce qu'il faut que je fasse une course là maintenant allez une petite d'autres jeux d'autres jeux concept car je pense je marquais quoi en dessous il n'y a rien de marqué c'est quoi comme fabriquant maisto maisto excellente condition celle ci celle ci je crois pas l'avoir je crois pas l'avoir celle ci hop on continue avec de nouveau une maisto ford mighty f 350 donc là je sais pas ce qu'ils nous ont fait maisto mais voilà quand tu vois la taille du ford par rapport à la dodge il ya eu un problème d'échelle quelque part c'est sûr là ils sont restés en bas de l'échelle là on est voilà je sais pas c'est sympa c'est pas que le moule il est pas il est pas sympa mais on est vraiment sur une petite échelle c'est voilà c'est au niveau des tailles c'est pas respecté on n'est pas sur du 1.64 ensuite une invention aux twills c'est quoi comment s'appelle sling shot voilà je n'ai même pas discuté pendant la présentation vous avez vu ensuite on a des micro machines les micro machines ça j'aime bien mon micro machine un petit camion micro machine ouais c'est classe et la taille un petit peu par rapport à à mes doigts ça c'est génial on en a quatre des micro machines ces micro machines spéciale us en plus ouais je pourrais pas vous dire ouais j'aime bien c'est bien fini quand même et dommage qu'ils aient pas les licences j'aime bien le petit van là aussi ouais j'aime bien j'aime bien ces classes les micro machines ça je kiffe j'en avais quand j'étais gamin ça coûte un bras je m'en rappelle j'avais dit à mes parents ouais j'aimerais bien voir une micro machine comme les copains mais c'est vrai que c'est vachement cher pour pour la taille quoi mais bon ça roule c'est cool alors là on sait qu'ils ont ressorti des rééditions de micro machine bon je sais pas si ça c'est des récentes ou des anciennes j'opterai plus pour des anciennes vu la petite usure qu'il y a dessus je pense que celle ci elles ont vécu en parlant de vécu là on a une mustang qui a vécu voilà une petite mustang gt de 2005 hot wheels voilà on va passer vite dessus celle ci je sais que je l'ai je l'ai en plusieurs exemplaires il y en a même une que j'ai customisé voilà ensuite on continue avec ça 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 je garde pour la fin les plus belles je les garde pour la fin comme d'habitude alors là c'est une fire bird c'est même pas marqué c'est même pas marqué en dessous hot wheels excellente condition donc ça c'était issu d'un pack de 5 pas que de 5 d'ailleurs j'en ai plusieurs là c'était hop la petite dodge d'itona chargeur d'itona je vais la reposer un peu de traviole là voilà celle ci je logiquement je les ai hein celle là je les ai logiquement petite mustang laguna ck voilà 302 aussi issu du même pack et là on arrive sur les trois derniers modèles de cette vidéo est là super content alors c'est un fabricant alors assez rare en miniature qui a disparu malheureusement polystyles polystyles et on a une magnifique renault 4 excellente condition enfin excellente condition pour son âge voilà donc là les portes qui s'ouvrent sur ce modèle voilà il ya les deux portes qui s'ouvrent mais on va y aller mollo parce que alors polystyles pour ceux qui connaissent pas c'était là un petit peu la concurrence italienne majorette la majorette italienne voilà à l'époque dans les années 80 le passage de rouille est pas beau là où c'est pas beau mais bon elle est quand même plutôt rare en miniature cette 4l en 1.64 voilà donc sa première la deuxième on va montrer à bas celle là ceci j'en avais déjà une petite renault 6 j'en avais une mais la mienne elle est elle est mauve la mienne est mauve et là elle est un petit peu couleur bordeaux renault 6 donc là autant vous dire qu'en miniature ça n'a pas été construit au 1.64 à part celle là chez polystyles j'en connais pas j'en connais pas donc là c'est magnifique point c'est magnifique j'adore là c'est le bouquet final bouquet final avec ses trois miniatures la troisième elle arrive avec magnifique renault 16 ts en plus génial renault 16 ts polystyles c'est marrant parce que les italiens ils nous ont fait des moules français et nous ma joue ils nous ont quand même pas fait des masses de moules il y a la r18 il y a la r5 il y a la visa c'est qu'il y en a quand même pas mal mais ça c'est quand même des moules mythiques donc il devait avoir la licence renault parce que là c'est trois renault magnifique j'adore bon elle est un petit peu corrodée elle a un peu pris le sel de mer ou je sais pas va falloir que je frotte tout ça que je nettoie tout ça brossé peut-être je sais pas trop quand c'est vieux comme ça c'est quand même toujours un petit peu délicat surtout que celle-ci ça m'étonnerait un jour que je la retrouve en double donc voilà un grand merci à toi Christophe pour ce magnifique colis pour la chaîne si toi aussi tu veux faire un cadeau pour faire vivre la chaîne n'hésite pas à rentrer en relation avec moi donc là c'était Christophe qui nous a envoyé un colis pour le mois de décembre un grand merci à toi donc encore désolé s'il y a des coupures dans la vidéo parce que j'ai reçu deux coups de téléphone voilà n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires quel modèle vous avez apprécié et dans cette vidéo allez bye bye